Aline s'avance vers le lit de son père. Voyez-vous comment Aline s'avance vers le lit de son père? Quel est le sens du mot s'avance? S'avance, c'est-à-dire se dirige. Aline s'avance vers le lit. Aline se dirige vers le lit. Elle chante tout doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Voyez-vous comment Aline chante? Bon anniversaire mon petit papa! Bon anniversaire! Regardez les bougies! C'est l'anniversaire du papa d'Aline. Ses parents qui étaient profondément endormis. Vous voyez comment papa et maman sont profondément endormis? ouvrent de grands yeux étonnés. Vous voyez ses yeux, comment ils sont grands et étonnés? Quel est le sens du mot étonné? Étonné, c'est-à-dire surpris. Des yeux étonnés, c'est-à-dire des yeux surpris. Oh, ma chérie! S'exclame son papa. Regardez mes chers élèves, comment les papas s'exclament. Regardez bien son visage, comment est-il? Tu es la plus gentille de toutes les petites filles du monde. Quel est le contraire du mot gentil? Le contraire est méchante. Tu es gentille et le contraire de tu es méchante. C'est vrai! Renchéris sa maman. Avant d'ajouter. C'est vrai, c'est-à-dire c'est juste. Mais tu sais l'anniversaire de papa, ce n'est pas aujourd'hui. C'est demain. L'anniversaire du papa est le 19 novembre. Aujourd'hui, c'est le 18 novembre. C'est-à-dire, l'anniversaire du papa, c'est demain. Quels sont les personnages dans ce récit? Quel est le personnage principal? Aline va-t-elle acheter un cadeau? Quel objet Aline a-t-elle l'idée d'offrir à son papa? La réponse. Regardez ici sur le papa d'Aline. Quels sont les personnages dans ce récit? Oh, les personnages sont Aline et son papa. Quel est le personnage principal? Le personnage principal est Aline. Aline va-t-elle acheter un cadeau? Non, elle veut préparer une surprise à son papa. Quel objet Aline a-t-elle l'idée d'offrir à son papa? Elle a l'idée d'offrir une cravate, un cédé, un pyjama, un portefeuille. Les lexiques. Qu'est-ce que veut dire offrir? C'est donner. On donne quelque chose. Aimer, c'est adorer. Content, c'est joyeux. Les antonymes. Difficile, c'est facile. J'ai un devoir de maths qui est difficile. Je ne peux pas le faire. Un autre devoir est facile. Chaud. Froid. Le contraire de chaud, c'est froid. Le contraire de lourd, c'est léger. C'est un autre léger. Sous-titrage Société Radio-Canada